L'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie, ANAD, n'entend pas « courber les Chines » face au CNRD accusé de plus en plus de nourrir de velléité dictatoriale. Cette coalition politique, une des plus puissantes du pays, dirigée par l'ancien Premier ministre Seloud Alain Diallo a réaffirmé, jeudi 11 août 2022, sa détermination à se battre contre ce qu'elle qualifie « de dictature ». Dans un contexte où la junte militaire a restreint les libertés depuis mai dernier, dans le pays. L'interdiction des manifestations sur les espaces publics a ravivé les tensions dans le pays, rendant davantage difficile la perspective d'un dialogue entre les protagonistes de la crise. Alors que le gouvernement a dissous le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, à l'origine des manifestations fin juillet qui s'étaient soldées par cinq morts, la NAD appelle le Comité National pour le Rassemblement et le Développement, CNRD, à se « ressaisir ». Exprimant son soutien à la plateforme dirigée par Oumar Silla, ce bloc politique prévient qu'il se battra avec détermination pour le « retour à l'ordre constitutionnel » dans un délai conforme aux normes de la CDAO. Le Parti Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, est déterminé à « croiser le fer » avec la junte. La formation politique dirigée par Célou d'Alain Diallo, a appelé ce vendredi 12 août 2022, ses partisans à se tenir prêts pour répondre aux mots d'ordre des manifestations. La dictature, ce n'est pas seulement la confiscation du pouvoir mais, aussi celle des libertés fondamentales et individuelles. La direction nationale du Parti invite les militants et sympathisants du Parti à rester mobilisés et à se tenir prêts à répondre aux mots d'ordre de manifestations républicaines à venir, a invité cet après-midi l'UFDG. Cette formation politique, une des plus importantes du pays, dénonce aussi la militarisation de certains quartiers de Conakry. Pour l'UFDG, cela constitue une atteinte grave aux libertés les plus fondamentales des citoyens. Par souci de sécurité de ses partisans, l'UFDG décide aussi de l'annulation de l'Assemblée générale de ce samedi 13 août 2022.